Deux acteurs français ont attiré notre attention cette semaine. Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. Les deux défraient énormément les manchettes ces jours-ci. On en discute avec Thomas Chenel, le collaborateur pour TVA Nouvelles en France. Merci d'être avec nous, Thomas. Bonjour, Valérie. Véronique, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer par Isabelle Adjani, qui a été reconnue coupable pour fraude fiscale, blanchiment. Racontez-nous son crime. Oui, effectivement. Elle avait été épinglée par le parquet national financier en 2018 pour des pratiques frauduleuses. En fait, tout avait commencé avec l'affaire des Panama Papers, ces millions de documents qui avaient été dévoilés et qui avaient attiré l'attention sur ces comptes bancaires de l'actrice, la comédienne mondialement connue. Et en fait, les enquêteurs se sont rendus compte qu'entre 2013 et 2017, elle n'a cessé de dissimuler une partie de ses revenus, de dissimuler notamment 2 millions d'euros qui lui avaient été donnés, qui n'avaient pas été imposés. Elle avait parlé d'un prêt d'un ami, un homme d'affaires sénégalais. Or, en fait, il s'agissait d'un don, donc imposable à 60%, mais également des virements sur un compte bancaire aux États-Unis ou encore le fait qu'elle soit domiciliée au Portugal entre 2016 et 2017. Tout ça lui a valu une condamnation particulièrement salée pour la comédienne qui se voit sanctionnée de deux ans de prison avec sursis et également 250 000 euros d'amende, c'est-à-dire 365 000 dollars canadiens. Donc, c'est une somme conséquente pour Isabelle Adjani qui a plaidé la bonne foi à ses avocats. Elle, elle ne s'est pas rendue au procès d'ailleurs, mais elle a plaidé la bonne foi. Elle va d'ailleurs faire appel, donc il y aura un second procès pour la comédienne qu'on a connue, notamment dans La Reine Margot ou encore comme interprète de Camille Claudel. Oui, parce que ses avocats disent qu'elle n'a pas pu s'expliquer, parce que, comme vous dites, elle n'était pas présente. Oui, oui, effectivement, ils expliquent qu'elle est de bonne foi, qu'elle a peut-être été mal conseillée, qu'elle n'a pas pu bien expliquer le pourquoi du comment et surtout qu'on cherche à lui nuire parce que c'est une comédienne particulièrement connue, parce qu'elle incarne, en tout cas, c'est une icône française, elle incarne le cinéma français et donc, ils estiment qu'elle a eu un traitement particulier, une sanction un peu exemplaire. Il faut dire que c'est particulièrement rare en France de voir des comédiens de son niveau sanctionnés. C'est tout simplement jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui, notamment pour cette peine de prison. Avec sursis, bien sûr, elle ne s'y rendra pas, mais voilà, c'est en tout cas la défense de ses avocats. Au total, elle a déjà remboursé 723 000 euros au fisc, mais elle doit encore 2,5 millions d'euros aux contribuables français, puisqu'elle est une citoyenne comme les autres et donc, elle doit pouvoir payer une partie de ses impôts sur le revenu. Et comment réagissent les Français, les médias? Eh bien, on estime qu'en France, en tout cas, on en a beaucoup parlé cette semaine de la condamnation d'Isabelle Adjani, donc on considère que, eh bien, elle est comme nous tous, elle doit également participer à l'effort national, elle doit également être imposée. Et puis surtout, on considère que c'est une pratique trop répandue parmi une certaine partie de l'élite française du cinéma, des acteurs, des comédiens, des hommes politiques qui peuvent parfois s'abstenir en créant des sociétés fictives. Notamment, elle avait une société basée sur les îles vierges britanniques qui est un paradis fiscal. Et depuis maintenant l'affaire Cahuzac en France, un ministre qui avait dissimulé de l'argent sur un compte en Suisse qu'il n'avait pas déclaré, eh bien, les Français sont particulièrement attentifs et en colère contre ces pratiques-là d'une certaine caste qui se permet de s'abstenir de l'impôt sur le revenu. Et Thomas, parlons maintenant de l'acteur Gérard Depardieu, le documentaire Gérard Depardieu, « La chute de l'ogre » met en lumière des propos choquants, mais également et surtout des témoignages de femmes qui l'accusent de violences sexuelles. Oui, oui, ça, tout le monde en a parlé en France aujourd'hui. C'est le gros scandale. Il faut dire que c'est le troisième acte de la chute de Gérard Depardieu qui a commencé en 2018 avec la plainte d'une jeune comédienne, Charlotte Arnoux. Elle avait 20 ans. Elle s'est rendue chez l'acteur extrêmement connue au cinéma. Et il aurait violé lors de ses deux rendez-vous successifs avec cette comédienne. Elle a porté plainte. Il est d'ailleurs mis en examen depuis 2020 pour ce cas-là. Ensuite, il y a eu révélé, il y a un an et demi par Mediapart, des témoignages d'une dizaine de femmes, des maquilleuses, des comédiennes, mais également des stagiaires qui parlent de comportements déplacés, de gestes sur le sexe, sur les seins, sur les fesses, de propos de Gérard Depardieu. Donc ces témoignages avaient été révélés par Mediapart. Et là, ce sont des vidéos qui sont accablantes pour le comédien et qui finissent définitivement de détruire sa carrière, sa stature, puisqu'on le voit porter des propos obscènes sur des femmes, parler du sexe de jeune fille de 10 ans, expliquer qu'en faisant du cheval, elle se frotte, je suis désolé, elle se frotte le clitoris et ça les excite. Et ce sont des propos qui ont été filmés par l'écrivain Yann Mohax dans un documentaire qui n'a jamais été diffusé au vu de l'obscénité des propos qui avaient été tenus. Et donc, la chaîne France 2 a réussi à mettre la main sur ces images 7 minutes accablantes durant lesquelles on voit Gérard Depardieu multiplier les outrances et les grossièretés. Alors, depuis la diffusion de ces images, les avocats de Gérard Depardieu ont réagi. Ils sont venus sur les plateaux expliquer que Gérard Depardieu faisait du Gérard Depardieu, que ce ne sont pas des propos qui peuvent relever du pénal, puisque selon eux, ce n'est pas du harcèlement sexuel. Il n'y a pas d'enquête, d'ailleurs, à ce jour, qui a été dévoilée. Mais on sent bien que désormais, Gérard Depardieu est persona non grata dans le milieu du cinéma. D'ailleurs, la chaîne France Télévisions a annoncé qu'elle ne diffuserait plus les films dans lesquels apparaît Gérard Depardieu. Thomas Chenel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci, Véronique. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501